Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Geek de Muttenedz. Aujourd'hui je vous invite à découvrir avec moi l'Odroid Go Advance dans sa nouvelle version. Donc une console portable parfaite pour le rétro gaming, une console qu'il faut monter soi-même. C'est parti ! Allez, on commence tout de suite par l'unboxing. Et on découvre ensemble la carte mère de l'Odroid Go Advance, donc la V2. Alors petite subtilité, nous avons ici une carte noire, contrairement à la V1 qui elle était blanche. Sinon, concernant les composants, c'est à peu près la même chose, à savoir on retrouve un CPU ARM Cortex A35, donc un quadruple cœur qui est cadencée à 1,3 GHz, un GPU Mali G31 et un giga de ram. Petite nouveauté par rapport à la V1, eh bien il s'agit d'une puce wifi qui est donc intégrée à la carte, ce qui est plutôt bien pratique quand vous devez uploader vos fichiers depuis votre réseau sans fil. Ensuite nous avons un compartiment qui contient l'écran et la batterie. Alors l'écran, le voici. Il s'agit d'un écran LCD de 320 sur 480 pixels. On va tester ça tout à l'heure, voir si la qualité est au rendez-vous. Ensuite la batterie, la voici, elle a une capacité de 3000 mAh. Ensuite nous retrouvons différents sachets contenant les éléments à monter. Tout d'abord, eh bien la croix directionnelle et les différents boutons. Ensuite nous avons le petit joystick analogique ainsi que le haut-parleur. Ici les petits caoutchoucs qui vont vous permettre de faire contact entre les boutons et la carte mère. Le câble USB. Une protection d'écran ainsi que quelques vis. Et pour finir, la coque de la console qui est ici transparente. Mais si vous le voulez, vous pouvez la choisir en noir depuis la V2. Et nous avons un petit tournevis. Pour ceux qui souhaitent customiser leur console, eh bien sachez que la croix directionnelle et les boutons sont les mêmes que la Game Boy Pocket. Donc si vous voulez changer la couleur, eh bien c'est possible. Il vous suffit donc de trouver des sets de boutons et de croix directionnelle de Game Boy Pocket d'une couleur différente. De mon côté, j'ai fait l'acquisition de sets. Moi j'ai trois sets de couleurs. J'ai un noir, jaune et transparent. Je ne sais pas encore lesquels je vais utiliser. Je pense que ça peut être plus sympa que le gris, qui est un petit peu terne. Surtout sur une console transparente et même une console noire, je pense qu'il y a mieux comme couleur à trouver pour les boutons de façade. Je pense que je vais partir sur la version transparente. Ça permettrait d'avoir une console entièrement transparente, à voir le résultat. Dernière petite chose, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, changer le joystick analogique par celui de la PS Vita, qui est compatible, comme vous pouvez le voir. La différence, c'est que celui de la PS Vita a un bien meilleur grip. Et donc, si vous avez la possibilité de le changer, n'hésitez pas. Alors, on y est, tout est là, c'est parti pour le montage. Et voilà la console. Il m'aura fallu à peu près 30 minutes pour la monter. Je vous mets dans la description de la vidéo un petit lien avec toutes les étapes du montage. Allez, maintenant, on va faire un petit tour de la machine. Tout d'abord, la façade. On retrouve la classique croix directionnelle que j'ai customisée, ici, avec une croix transparente. Juste en dessous, on retrouve le petit stick analogique de la PS Vita. De l'autre côté, nous avons quatre boutons transparents, parce que j'ai aussi customisé ces boutons. Juste en dessous, on retrouve le haut-parleur. Et sous l'écran, eh bien, nous avons six boutons. Six boutons que vous allez pouvoir modifier et y assigner, en fait, diverses fonctions. Sur le dessus, eh bien, on retrouve les classiques touches L1, L2. Et petite nouveauté par rapport à la V1, eh bien, nous avons les touches L2 et R2 situées juste ici. Ensuite, là, le petit bouton Power. Juste à côté, la sortie casque. Ensuite, nous avons un port d'extension Deepin. Je n'ai pas encore connaissance de l'utilité de celle-ci. Juste à côté, nous avons une sortie USB type C pour la charge. Donc ça, c'est pareil par rapport à la V1 qui était équipée, elle, d'un port U mini-USB. Nous avons maintenant un port plus moderne type C. Et juste à côté, eh bien, nous avons une entrée USB si vous avez besoin, par exemple, de brancher une manette supplémentaire. À l'arrière, rien de particulier. Nous avons une petite grille d'aération située juste ici. Nous voyons la batterie qui est apparente juste ici. Et le port micro SD est situé juste là. Voilà, on va s'attarder maintenant un petit peu sur l'écran et donc la qualité de celle-ci. Et je dois vous dire qu'elle est franchement excellente. Ça fait partie des meilleurs écrans que j'ai pu voir sur des consoles portables. Alors oui, la résolution est de 480 sur 320, donc ce qui est assez correct pour ce genre de machine. Mais la luminosité est vraiment très bonne et surtout, il n'y a pas de scintillement, c'est très propre, c'est très détaillé, comme vous allez pouvoir le voir. Je vais essayer de vous montrer ça d'un peu plus près. Voilà, vous voyez, c'est quelque chose de très propre. Alors, les angles de vision sont très bons, il n'y a aucune perte de couleur. Aucune. Franchement, de ce côté-là, c'est très 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 bon. Ensuite, c'est un affichage 60 images par seconde, donc en termes de fluidité, c'est parfait. Rien à dire. Pour mon test, je ne me suis pas embêté puisque j'ai utilisé l'image Legendary Odroid Go Advance V2 de notre ami Mykos, qui a fait un super boulot. Alors, on tourne sur du Batocera 5.25. Donc, l'image est top. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de ROM, beaucoup de systèmes émulés. De ce côté-là, rien à dire. C'est très chouette, avec les petites miniatures qui vont bien. Normalement, on a même les petites vidéos, voilà. C'est une image de 128 Go. Je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo. Concernant les six boutons, eh bien, l'image est configurée de cette façon. Nous avons le bouton Select, juste ici. Le bouton Start, là. Et les deux boutons ici servent à modifier le volume. Ici, on a un petit visuel qui nous indique le niveau de volume de la console. Et la luminosité de l'écran est juste ici. On peut d'ailleurs même éteindre l'écran. Voilà. Très belle image. Super boulot Mykos. Franchement, un super taf. Concernant l'émulation, eh bien, on est sur un système capable de faire tourner des jeux Nintendo 64, Dreamcast ou encore PlayStation. Et bien évidemment, tous les systèmes 8-bit, 16-bit et 32-bit. De ce côté-là, je me fais pas de soucis. On va voir comment tout cela tourne avec un petit florilège de jeu. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501, c'est parti ! Attitude de la porte. Écoutez, c'est parti. Ah, elle n'est pas la bonne heure. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !